... Voici le capteur. Oui. C'est assez réduit en termes de taille. Guy Houlenay est à présent l'heureux hébergeur d'un capteur sismique. Il fait partie de la centaine de particuliers ayant répondu à l'appel du projet Sismo Citoyen, créé en 2017 par l'Association de l'École et Observatoire des Sciences de la Terre et le Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Éducation et de la Communication. Ce projet de sciences participatives a deux objectifs principaux, augmenter les mesures et ainsi améliorer le suivi de la sismicité en Alsace et réaliser une étude sociologique de l'approche citoyenne de la sismologie. L'idée du projet, on l'avait depuis longtemps puisqu'on travaille déjà avec des citoyens, on collecte des informations après un séisme, des témoignages des citoyens sur ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, pour essayer de remonter au mouvement du sol, à l'importance de la secousse, à l'endroit où ils sont. Donc on avait déjà ce contact-là et on a toujours voulu raccrocher ça à des données instrumentales, c'est-à-dire raccrocher ce témoignage à une donnée, à une mesure instrumentale. Donc on avait essayé de voir par quel biais l'avoir et donc on était à l'écoute de ce qui se faisait chez les fabricants. Et un fabricant a déployé, a mis en place un capteur, une station complète, qui est vraiment, ce n'est pas seulement le capteur, c'est le numériser, enfin c'est une station sismologique complète, de petite taille, qui ne nécessite qu'une connexion Internet et une connexion électrique. L'objectif du projet, d'un point de vue sismologique, c'est d'avoir plus de points d'observation de la sismicité, d'avoir plus d'oreilles, d'avoir plus d'écoute, plus de points d'observation qui nous permettent de mieux localiser les séismes, aussi bien en cartographie, mais aussi en profondeur. C'est-à-dire, est-ce que les séismes sont superficiels ou plus profonds, mais aussi à faire un suivi de toute activité dans le sous-sol, qu'elle soit naturelle, mais aussi induite par des activités qui peuvent être industrielles, la géothermie ou tout travail dans l'exploitation du sous-sol. Quelques minutes suffisent à Mathieu pour venir installer le capteur chez Guy. Le petit boîtier de quelques centimètres carrés ne nécessitera quasiment aucune action de l'hébergeur. Guy pourra, entre autres, surveiller en temps réel la sismicité enregistrée par son capteur. Je suis venu installer le capteur, la station sismique Raspberry Shake. C'est un boîtier de 15 cm sur 15 cm, très facile d'installation. C'est ce qui va nous permettre d'enregistrer les données sismiques sur la localisation du participant. Raspberry Shake, l'entreprise qui fabrique toutes ces stations sismologiques, propose des outils de visualisation. Le participant peut donc voir en temps réel les données enregistrées par la station installée chez lui. Il peut aussi voir la sismicité régionale à partir de son capteur, voir les différents séismes qui ont été détectées à partir de sa station. Je vais aller plus souvent regarder s'il y a des vibrations, s'il se passe des choses dans la maison. Voilà, c'est par curiosité que j'ai postulé pour qu'il y ait un capteur chez nous. Et parce que aussi, parfois, je lis dans le journal, il y a eu un séisme là, il y en a qui entendent des choses, qui sentent des choses, et parfois je me dis, tiens, j'ai rien ressenti. Ça me permettra de vérifier, est-ce qu'il se passe quelque chose chez moi aussi, et puis que j'ai rien ressenti. À ce jour, les secteurs de l'euro-métropole et de l'outre-forêt sont ceux qui accueillent le plus de capteurs sismiques chez des particuliers. À terme, un large réseau couvrant toute la bande rénane devrait apporter des informations sur la sismicité de la région. Merci. 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 Sous-titrage FR ?